et salut à tous on va chez un ferrailleur on va essayer de lui revendre toute la ferraille qu'on a trouvé et on va voir combien on peut gagner on peut gagner des sous avec ce qu'on trouve dans les rivières et dans les canaux il y en a plein qui me demandent en commentaire si je revends ma ferraille je vais revendre ma ferraille dites moi en commentaire ce que vous vous faites de vos déchets nous en tout cas aujourd'hui je vais vous montrer ce que je fais de mes déchets là j'ai le camion c'est parti pour la revente chez le ferrailleur let's go regarde ça y est ça arrive tout le ferraille l'univers d'un ferrailleur je suis déjà venu il est cool regardez tout le cuivre qu'il doit avoir là dedans il va falloir aller peser sur le pont bascule la ferraille on passe sur la bascule ouais d'accord sur la bascule je prends le poids plein vous allez me vider ça sur mon tas de fer on baigne directement on peut baigner directement je pousserai après avec mon chariot et c'est énorme et ensuite après on pèse à vide et j'ai le poids et super une pièce d'identité ah et ce vous est réglé super merci beaucoup donc on se revoit quand je repasse sur la bascule exactement super voilà merci beaucoup à tout à l'heure à tout à l'heure voilà je passe sur la balance ça pèse des semi remorques c'est énorme je m'arrête sur la balance et là je pense que logan est en train de filmer le poids de référence en entrée et ensuite on va filmer le poids de référence en sortie mais c'est énorme la quantité de ferraille qu'on peut avoir chez un ferrailleur ça c'est lourd ça ouais mais la plage elle est là bas c'est dans la boîte a failli tomber mais c'est la porte du coffre-fort ça pèse très loin et on va se faire peser à la sortie et on va voir combien à la fin il nous rémunère pour tout ce qu'on a trouvé au fond du canal c'est juste énorme on peut allier l'utile à l'agréable se faire de l'argent se faire de l'argent pêcher à l'aimant vous concevoir des vidéos tout en s'amusant et peut-être qu'à la fin on peut se faire un billet de 10 20 j'en sais rien ça paiera peut être un macto je suis curieux vraiment curieux de savoir combien au final il va y avoir en poids moi je dis 200 kg ah ouais bah rien pour tomber les 190 ok allez je pense ça fait pas loin de 200 bombes quoi il y en avait quand même ouais mine de rien et tu sais quoi je suis certain que on refait un projet vidéo dans le canal d'ailleurs on va en refaire un on est obligé de continuer à le dépolluer ah bah oui on n'a pas d'autre choix ça fait du contenu vidéo pour pour le public les abonnés et les gens qui me réclament mais ça fait qu'on dépollue un max imagine un jour tu te promènes au bord du canal tu as un poisson qui sort qui fait merci chris hop il se bat tu vois je sais pas moi un poisson qui non j'ai trouvé la petite sirène la petite sirène tu sais ah j'allais dire chanter ce rêve bleu c'est pas ce rêve bleu c'est libéré délivré non ah oui c'est pas elle la petite sirène non c'est pas elle merde qu'est-ce qu'elle chante la petite sirène bon bref on s'en bat les cacahuètes je veux juste rencontrer la petite sirène au canal quoi ouais allez c'est bon ou quoi challenge oh putain je devrais les garder un muscu rentre le ventre sur les abdos appelez moi petit boine shape encore une fois tu vois il va me dire mets ton ventre comme ça descendre tes jambes rentre ton cul et on va s'y fonce là on les jette vraiment bah oui t'es sûr que tu les veux pas pour des coréans de ta chambre moi je te fais une table de chevet avec ça ça fait des sentiments plus ouais mais je te fais deux tables de chevet avec ça et sincèrement ça me fout vraiment les boules ça me fait plaisir de les jeter ce qui me fout les boules c'est de les avoir trouvées quoi le dernier objet c'est pas du c'est pas du fer c'est de l'aluminium ça coûte plus cher ça non ouais celle ci c'est si c'est une antenne basique et regarde celle là antenne télescopique regarde et là t'étends ton linge et voilà nickel tu mets tes chaussures tu mets les lunettes les lunettes voilà sans regret pour l'antenne on aura plus la wifi la radio on vit dans le camion allez je crois que c'était le dernier le dernier objet métallique maintenant on va passer aux des états le dernier c'est le volant de la voiture comme il était escamotable c'est un volant qui se démonter il était derrière moi je n'avais pas vu bah il part à la benne aussi maintenant je vais me peser sur la sur la bascule toi tu vas voir combien on avait 190 j'ai dit ok moi 200 200 triche pas je triche pas donc là je ne sais absolument pas combien j'ai à ça y est c'est bon on m'a indiqué que je pouvais quitter la bascule on va voir combien il ya on a un bol mais ça on a un cube phénoménal le camion de la déchetterie arrive pour enlever nos déchets mais c'est un truc de déchets regarde ça il est en train de prendre tous nos déchets c'est énorme regarde la voiture comme elle s'en va tout le haut il y a une autre voiture qui se fait la malle elle est broyée quoi il faut l'échappement avec regarde ah ouais on l'avait oublié celui-là ben voilà la voiture est parti maintenant on va voir combien on touche en bésétats c'est parti je suis dans l'obligation de donner une pièce d'identité c'est 100% légal ce qu'on fait ils vont peser entrée sortie avec ma pièce d'identité ils vont me répertorier ils vont peut-être pouvoir me dire combien ils vont me payer j'ai récupéré ma pièce d'identité la dame va m'annoncer exactement combien on va toucher sur la ferraille qu'on a trouvé au bord du canal on a combien en kilos 220 kg c'est toi qui a gagné 204 220 kg de ferraille et au fond du canal c'est c'est du n'importe quoi et on pesait tasse madame 17 euros 60 c'est c'est énorme et ça va au mcdo après on va au mcdo alors excusez-moi madame mais alors on est réglé comment dans un cas comme ça on est réglé en espèces on est réglé en chèque on est réglé en chèque une signature ou en autographe elle veut elle veut un autographe la dame j'ai fait un autographe et ça c'est quoi aux bonnes mères vous me le faites directement on a directement le chèque de 17 euros ça merci beaucoup au revoir bonne journée à bientôt au revoir au revoir lui au revoir merci beaucoup regarde on a touché un chèque de 17 euros 60 avec tout ce qu'on a déposé c'est mieux que rien ben c'est mieux que rien c'est surtout que ça rien à faire au fond d'un canal voilà merci oui donc on se dit à une prochaine pour un dépôt de métaux n'hésitez pas à revenir voilà merci allez vous étiez nombreux à me demander tout ce que je fais tout ce qu'on fait avec les métaux et les matériaux qu'on trouve au fond des canaux au fond des rivières et bien écoutez c'est chose faite on vient de toucher un chèque de 17 euros 60 vous me direz c'est pas la richesse mais c'est 17 euros 60 qui dormait au fond du canal 17 euros 60 ça va payer ton macdo pour un jeune ça peut payer son forfait de téléphone j'en sais rien mais à chaque fois j'ai dit les avec lui à chaque fois qu'on sort des métaux on revient ici en dépose des métaux et à chaque fois il nous rémunère on est déclaré maintenant allez la vidéo est terminée maintenant que tu as vu tout ce qu'on peut faire avec tous les matériaux qu'on trouve au fond d'une rivière au fond du canal au fond de tout ce que tu souhaites tu as la possibilité de les revendre chez un ferrailleur mais c'est énorme nous nous on repart à la pêche à l'aimant peut-être pas pour s'enrichir surtout pour dépolluer mais vous étiez nombreux à me le demander lâche moi mon petit pouce bleu pour la dépollution à fond on est allé jusqu'au bout de l'extrême de la dépollution c'est énorme pouce bleu partage like nous on se donne rendez vous sur un autre projet et 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 et